bonjour à tous ici c'est Serge K.Akinembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif le trading Wall Street TV et aujourd'hui comme tous les samedis pour bien finir la semaine on fait notre crypto rapport c'est un rapport dans lequel on va revenir sur tous les faits d'actualité impactant durant la semaine dans lesquels je partage avec vous ces pièces informatives et bien sûr aussi des vidéos lorsque l'on peut par rapport aux personnalités qui sont intervenus on va dire interviewer ou cité dans diverses pièces informatives et lorsque l'on peut ben voilà on a directement les vidéos de ces personnes là à travers youtube ok donc voilà ça c'est ce que l'on fait nous tous les samedis si c'est la première fois que vous croisez ici mes vidéos ou mon canal youtube je vous invite à regarder tout ce que l'on a en archive en vrai qu'on a énormément de on a énormément de contenu et d'un autre côté ben oui on a aussi du contenu éducatif et du contenu informatif et là c'est les crypto trading que nous faisons tous les jours donc oui du dimanche au vendredi on a des crypto trading et le samedi on fait le crypto rapport donc ici on va se focaliser sur tout ce qui est bitcoin principalement blockchain et réellement de manière globale donc on va vraiment voir tout ce qui se passe à travers le monde et bien sûr aussi on a tout ce qui est éducation financière programme vidéo module et autres services et solutions donc rappelez-vous que la boîte le trois fois w point est une boîte d'analyse et de recherche et d'investigation donc là c'est ce que l'on fait donc là bas venez réellement si vous avez besoin de ce genre de service ici avant de commencer avant d'aller réellement tout ce qui est aux articles donc je rappelle aussi que tous les articles vous les aurez en description des vidéos donc vous aurez un lien direct vers tous ces articles une partie aujourd'hui et une partie demain vu que comme vous le savez bien bah youtube ne me permet pas de tout mettre en description de vidéo c'est trop long donc ce qu'on va faire c'est ça vous aurez une partie aujourd'hui samedi et la deuxième partie demain dimanche donc lors de la vidéo du bit dimanche vous regardez en description de vidéo et vous aurez les articles les liens vers les vidéos et tout maintenant ce qu'on va faire c'est que avant de commencer vous voyez que comme je disais dans les dernières 48 heures on a vu une montée du bitcoin massive ainsi de suite tout le monde enfin beaucoup de personnes m'envoient des messages pour dire ouais cherche qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est ci qu'est ce qui est ça réellement la raison réelle est ce que personne ne sait réellement ce qu'on a de se passer point numéro 1 c'est ça point numéro 2 il ya eu deux thèses qui ont été soutenus qui étaient soutenus un peu partout en donc je dis un peu partout c'est dans tous les différents médias selon certains professionnels ainsi de suite enfin professionnel façon de parler experts et tout ce que vous voulez il ya eu deux thèses la première thèse c'est quoi c'était le tax season aux états unis c'est à dire quoi ben toutes les personnes devaient reporter leurs taxes donc les gains bitcoin ainsi de suite donc pendant ce moment là bas il n'y avait rien maintenant cette saison est passé donc tout le monde a déclaré ce qu'il ya eu ce que devait déclarer au fisc ainsi de suite et donc là maintenant la boule voilà on revient dedans donc voilà c'est une thèse trop légère principalement c'est trop léger thèse numéro 2 c'est l'entrée des rockefeller des george soros et des retuits ainsi de suite de manière directe et maintenant qu'on va dire ils vous ont fait leur coming out pour dire bah oui réellement ben maintenant on va commencer à très dans les crypto donc de l'enthousiasme et ça y est tout le monde y va donc ça aussi c'est une thèse aussi qui est bien 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 trop faible pourquoi pas parce qu'ils ont juste donné le hockey à leur gestionnaire de fonds donc à leur porte le manager et si aïe aux dons chief investor investment officieux de dire bah ok maintenant tu peux commencer à les traîner mais rappelez vous et là on va le voir tout de suite les traits qui vont faire ils vont pas directement aller dans le bitcoin donc ils ont des fonds et leurs fonds vont être investis de manière diversifiée donc dans certains cryptos actifs dans certains projets à ici haut et dans certaines start up principalement block chain rappelez vous ils vont voir le gros de leur portefeuille qui est balancé au niveau infrastructure et ça c'est tout ce qui est block chain pas directement dans les cryptos mais par exemple je peux moi être investi dans coinbase et donc on peut dire oui je suis dans les cheveux est ce que je suis dans l'écosphère crypto oui bien entendu qu'une baisse quoi c'est un exchange et c'est aussi un wallet donc là bas voilà moi j'ai des participations par rapport à ça comment est-ce que qu'on baisse perçoit des commissions vous avez vu que l'année dernière ils ont fait un chiffre d'affaires deux fois ils ont fait des ils ont dépassé le milliard je pensais avec comme des ex chine aussi comme binance aussi qu'on des confé des deux milliards ou un truc pareil donc voilà c'est comme ça qu'ils gagnent et donc moi en tant qu'europe fait leur ce que vous voulez enfin un jour ce rose ou qui que ce soit une partie de cela me reviendra à moi donc ça c'est une manière indirecte d'être dans l'écosphère crypto donc rappelez vous faites super super attention c'est parce que vous voyez que c'est marqué en grand bitcoin qui vont rentrer dedans et là je rappelle bon si j'en prends le cas des retils on avait déjà couvert l'année passée donc en cours en 2017 je ne sais plus quand exactement lorsqu'il y avait le lancement de l'ETF de jiby tici les retils étaient déjà investis dedans la voie c'est une manière indirecte d'être dedans et d'aller eux-mêmes directement dans un ex chine j'aurai un compte on va les sont passés par le fond et le fond voilà j'achète des participations dans le fond et c'est le fond lui qui va investir oui selon mon positionnement donc si je suis acheteur le fonds reçoit mon argent il va et l'achète dans un exchange peu importe jimini ou coinbase et si je suis vendeur bon à l'exchange voilà et que je retire ma participation le fond va aller à l'exchange et vendre donc tout simplement c'est ça donc vous faire très 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 attention aux mots avec les mots c'est quoi c'est du buzz qu'on est en train de chercher par rapport à quoi par rapport à tous ces médias outlets qui ont besoin qu'il y ait des personnes qui viennent lire et visiter leur page ainsi de suite donc les mots qui font du buzz ça attire pas mal de personnes c'est maintenant cependant on va rapidement regarder ici ce qui se passe au niveau technique ici on a le bitcoin un graphique journalier donc on va pas aller trop loin là dedans donc là on viendra demain au niveau du bit dimanche pour aller bien plus en profondeur là dessus si l'on regarde on va rapidement prendre notre outil pour dessiner rappelez vous d'une chose on a ici un niveau de support que vous voyez ici vous voyez qu'on était clairement posé sur ce support un support ici une fois support deux fois comme vous voyez ici on est toujours dans un canal baissier et chose que je disais hier donc hier vendredi je m'étais attardé un peu plus longtemps au niveau de tout ce qui était trading ainsi de suite et comme vous le voyez on est ici en résistance à l'onguer la résistance du canal baissier et si on est dedans et si vous faites très attention qu'est ce qu'on est en train de voir maintenant on est en train de voir un tweezer table c'est dire deux longues mèches juste au niveau de la résistance du canal donc vous voyez que le canal depuis son inception ici ben il a été parfaitement respecté et maintenant encore il est là il est parfaitement respecté qu'est ce qu'on est en train de voir au niveau du canal un rejet du canal donc on doit clôturer pour être au dessus du canal comme vous voyez on est toujours en train de faire cette vague cette vague baissière ici on a notre canal intermédiaire ce qui fait qu'on est là 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 et là et là maintenant on revient sur le canal donc on est en train de rejeter le canal donc oui qu'il faut pas crier victoire trop vite ça fait un bout de temps que je vous le disais si on n'est pas au dessus des 8500 et des 9000 on n'est pas on peut pas se considérer haussier là maintenant on est en rejet de canal donc là on commence à donc hier on a rejeté ces niveaux de résistance de canal et aujourd'hui on continue donc là maintenant on pourrait voir quoi le bitcoin repartir encore à la baisse premièrement atteindre le support du canal intermédiaire et deuxièmement aller encore bien plus bas pour atteindre la deuxième comment dirais-je le deuxième support donc là on peut encore aller bien 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 plus bas donc les niveaux plus beau que l'on peut aller comme voici selon les projections ici ben voilà le point d qui est là donc on a le a le b le c et le d ici donc voilà ce qu'on peut atteindre donc là on n'est pas encore sorti d'affaires il faut des confirmations on n'a pas de confirmation ouais c'est juste ça donc là maintenant c'est quoi bon moi si je vois ça ce serait quoi ben remettre encore pas mal de shorts mais pas trop près de ces niveaux là donc au niveau peut-être de l'ancien support ici en cause en entour des 7600 7500 revenir short et si réellement on est au dessus ben voilà être au dessus des 8500 par exemple donc le laisser fluctuer dans ces zones là et réellement ben voilà si on va baisser avec force être dedans si on monte avec force va être dedans ok donc voilà ça c'est pour rapidement quelque chose de technique et maintenant on va directement aller à ce qui nous intéresse on va retourner au quoi on va commencer ici le crypto rapport 3 1 2 1 2 2 1 voilà on y va petite pause mouchoir et on commence à oui dernier mot par rapport à la thèse que vous avez vu qu'on parlait des rockefeller des rochis d'institut qui rentrait première deuxième c'était quoi la première que dit c'était le taxe cision aux états unis ben maintenant c'est fini tout le monde revient là c'est un peu faible pourquoi rappelez vous le volume il ya trois pays réellement qui font tout le volume crypto pour le moment au niveau de trois monnaies donc c'est le yen japonais numéro 1 le dollar américain et le won sud coréen au niveau du dollar américain c'est très faible pourquoi parce que les volumes en dollars américains ne sont pas aussi importants que les volumes que l'on a en won et en won coréen et en yen japonais je m'explique pourquoi est-ce que je dis ça rappelez vous qu'en asie la plupart des personnes opèrent avec du levier tant à l'achat comme à la baisse et aux états unis ce n'est pas le cas aux états unis on a on peut avoir un levier qui va de 3 à 4 à 1 ça dépend j'ai vu ce que kraken en train de donner ainsi de suite mais là-bas en asie il ya des volumes qui vont jusqu'à du vin donc vrai que c'est énorme n'aurait que la balance directement au niveau trading crypto et ainsi de suite ce n'est pas la même donc là c'est quand même très très faible au niveau des états unis et la plupart des comptes ne sont pas vraiment des grands comptes c'est plus ou moins enfin c'est plutôt des personnes des petits investisseurs qui n'ont pas des comptes énorme des comptes aussi large que ce qu'on peut voir là bas en asie rappelez vous que le gros du volume est toujours asiatique donc il manque à dans cette équation et ben il manque la participation asiatique donc là juste se baser sur oui c'est le taxe six jeunes aux états unis et maintenant ça monte on voit que c'est faible donc c'est on va dire ouais c'est fallait un tiers du mouvement est juste un tiers du moment va s'est passé donc oui que là personnellement ça peut être quoi des choses que vous voyez ou des positions massives enfin quelqu'un enfin même pas des positions massives à quelqu'un qui en train d'accumuler juste à ce niveau là mais assez fort pour pouvoir faire le bouger le marché de 1000 dollars donc c'est quand même une grosse injection de de capital vous avez vu qu'on est revenu maintenant au dessus des 300 milliards et là maintenant voyons en train de flirter avec les 8000 et on est on est baissé un peu vraiment donc là on est en train de baisser comme vous avez vu donc ça voilà donc ça envoie les deux mains enfin on reviendra dessus demain maintenant commençons exactement ici on va aller à aux crypto rapports est ce que l'on voyait au niveau global qu'est ce qu'on a dans la grande news a maintenant c'est ça donc les roquefollers donc le mot est clair ici un golong se dirigeant aussi est dans les cryptos mais qu'est ce qu'ils font à travers être aussi dans les crypto c'est quoi ils vont directement dans les start up block chain donc ça c'est réellement leur positionnement donc le blog rockefeller à travers leurs bras de capital risque donc 20 rock et en association avec une autre start up qui est coin fund donc ici là vous avez la news ici mais directement ben quoi comme je lui ai dit il faut la vidéo il faut voir réellement ce que les personnes qui sont en train de faire cela sont en train de l'annoncer et ben ici à dans l'émission balancing de l'être de fortune magazine vous avez qui vous avez directement ici comment dirais-je un des représentants de ven rock donc je pense que c'est une des personnes qui travaillent directement dans le fonds de capital risque qui vient et qui en parle il parle vraiment de leur partenariat avec ils parlent de leur partenariat directement avec comme une feuille d'assistir ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi et le comment donc voilà donc la wix là c'est qu'il dit comment dirais-je c'est quelque chose qui est vraiment comment dirais-je ça c'était annoncé c'était confirmé donc ok là on le sait donc on voit exactement ben maintenant qu'est ce qui est en train de se passer ici donc avec ça c'est quelque chose de très très important de savoir qui est qui qui fait quoi bon voilà c'est 20 rock partner david spacman donc c'est lui ici qui est en train d'en parler directement ok donc ils parlent de leur partenariat avec coin fund donc quoi est ce qu'ils vont investir ce qu'ils vont faire dans les différentes à ici ou dans les différentes start up donc avec ça c'est voilà là c'est fait mais comme je dis ben voilà faut écouter ce que monsieur va dire et enfin ce que ce monsieur plutôt va dire et réellement dans quoi est ce qu'ils sont en train d'investir quelle est leur vision quelle est leur stratégie et ainsi de suite donc voilà maintenant faut savoir qu'est ce que c'est que ven rock ainsi de suite ce capital fun donc ici directement à travers comme vous voyez ici à travers crunchbase vous pouvez voir exactement qu'ils sont ce qu'ils font et dans quoi est ce qu'ils sont investis donc oui qui sont investis dans pas mal de choses donc là ben voilà donc là et ça c'est directement la page crunchbase de ven rock et on voit directement dans quoi eux dans quoi est ce qu'ils sont investis d'un autre côté aussi faut savoir voir enfin faut voir exactement ben c'est quoi ven rock qu'ils sont donc là c'est leur page web officiel comme ça vous allez voir exactement ce qu'ils ont directement en portfolio donc là ben directement c'est mieux comme ça vous allez pouvoir voir exactement dans quoi est ce qu'ils sont investis ceux qui sont en train de faire ce qu'ils recherchent quel est leur but ainsi de suite comment est constitué l'équipe ça fait combien de temps qu'ils sont là et ainsi de suite et vous voyez ici ils ont quoi david pacman donc le monsieur que vous venez de voir ici directement dans la vidéo là ben voilà il explique exactement c'est quoi leur crypto mission donc ouais que là bas faut directement aller à la source comme ça vous allez avoir les meilleures informations sans pour autant être comment dirais-je sans qu'il y ait des distorsions et bien évidemment comme j'ai vu vont ils sont en partenariat avec coin fun qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ven rock a pris une partie de son capital et l'a donné à coin fun et coin fun maintenant ben voilà lui va pouvoir être là et investir dans différentes choses donc vous voyez que coin fun private crypto asset investor donc ouais c'était un fonds qui investit dans les crypto et dans tout ce qui est recherche bloquée donc rappelez vous que la chose la plus importante pour eux c'est quoi c'est l'infrastructure pas spécialement la crypto mais plutôt l'infrastructure donc ça c'est très 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 important et donc voilà donc là ici vous avez les compagnies comme ça vous savez exactement de quoi on parle ce n'est pas juste la news et oui j'ai vu la news et je me repose la news non il faut aller au grain faut aller faire du travail et réellement savoir de quoi est ce que l'on parle ici donc là voilà donc là vous n'avez pas d'excuse maintenant pour ne pas savoir ce que c'est maintenant on continue toujours sur base de cette news et qu'est ce que l'on a george soros la famille rockfeller et ainsi de suite et pas mal de personnes qui sont en train de rentrer dedans donc oui au niveau de george soros c'est pareil à travers son familier officier à travers le soros fund qui est basé là bas à new york donc il a déjà donné le hockey à qui va à son pm donc le chief investment officer donc ceux qui gèrent le portefeuille au niveau du hedge funds bas de quoi bon ok c'est ok maintenant pour pouvoir investir dans les crypto et maintenant ça va être diversifié mais rappelez vous ils mettent l'accent sur quoi ils mettent l'accent sur l'infrastructure c'est à dire quoi sur les start up block chain ok donc ça c'est très 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 important de savoir cela est ici vous avez chance qu'ils sont donc l'ancien cofondateur d'ethereum qui maintenant est le ceo de iohk hong kong donc qui s'occupe de l'ethereum classique et du cardano bas qui dit que l'entrée des rockefeller des soros et des rôles chill donc cet argent donc cette rentrée d'argent ben voilà dans l'écosphère crypto ben c'est bien c'est pas mal et comme il dit il ya un point clé ça veut dire quoi que la régulation est en train de faire ses effets et au plus c'est régulé se sentent mieux pour rentrer dedans n'oubliez jamais une chose c'est quoi comme je l'ai dit je vais montrer cet exemple durant la semaine lorsqu'on parle du old money donc de l'ancien argent on va dire ça comme ça du vieil argent donc eux ça fait partie du vieil argent maintenant vous devez comprendre une chose eux ils sont principalement investis dans tout ce que vous voyez donc les dans les privés de cultifs hommes dans les hedge funds et dans pas mal de compagnies comme j'ai montré les compagnies principalement du s&p 500 et ce à travers le monde pourquoi est-ce qu'ils devraient retirer une partie de leur capital des trilliards qui sont investis là dans ces compagnies là et les passer dans les cryptos ça c'est la question que vous devez vous poser lorsque vous êtes en train d'investir ainsi de suite dans un projet ainsi de voilà ça c'est ma décision comment j'ai pris de rentrer dedans mais maintenant il faut un consensus je vous dis toujours que wall street bouge en consensus et eux c'est des teneurs ce sont des immeubles de wall street qui ne bougeront pas les retires sont investis dans les compagnies de wall street le soros pareil rockefeller ainsi de suite pareil qu'est ce qui va faire que ces personnes là vont prendre une partie de leurs gains ou de ce qu'ils ont investi dans des grosses compagnies du s&p 500 et les mettre dans l'écosphère crypto ça c'est la question qui est clé oui la chose la plus importante lorsque on est dans les marchés financiers c'est de comprendre les flux de capital d'une classe d'actifs à une autre d'un secteur à un autre d'une industrie à une autre donc dire quoi comprendre presque l'argent va bouger presque nous on va avoir du cash en dollars us et on va passer dans le secteur automobile du secteur automobile au secteur biotechnologie du secteur biotechnologie au secteur technologique du secteur technologique au secteur énergie de l'énergie aux biens de consommation des points de consommation aux finances des finances au secteur de je sais pas moi des biens industriels des biens industrielles aux utilités faut comprendre cela et même maintenant pourquoi ce qu'on comment l'argent est en train de bouger du secteur enfin pas du secteur mais d'une classe d'actifs à risque donc de rente variable à de la rente fixe et vice versa oui à travers des monnaies à travers des commodités à travers de la rente fixe la rente variable faut comprendre tous ces mouvements là donc là maintenant il ya des migrations de capital qui se font à certaines périodes faut comprendre maintenant qu'est-ce qui est en train de mettre de la pression et qu'est-ce qui et quelles sont les influences mais quels sont vraiment les facteurs qui font que tiens le cash l'argent le dollar le yen ce que vous voulez est en train de bouger de cette classe d'actifs pour une autre faut comprendre le trade c'est quoi le trade je vends la rente variable pour acheter de la rente fixe donc vente et c'est une petite 500 plus bon d'achat je vends les s&p 500 pour rentrer dans les actifs refuge donc france suisse yen japonais entre partie le dollar on peut dire ça comme ça et d'un autre côté le gold pourquoi il ya ça qui est en train de se passer donc maintenant vous devez vous mettre dans la tête donc vous comprenez pourquoi ce que je parle toujours du mindset se mettre dans la tête de ces personnes là du haut de moni donc rockefeller george soroche et la famille rothschild pourquoi est-ce que nous on devrait sortir d'où on est et rentrer dans l'écosphère crypto et ça c'est la question qu'il faut vous poser donc c'est là que vous devez aller au grain regarder ce qui se passe au niveau des fondamentaux et que c'est pas directement dans les cryptos qui viennent ils viennent dans l'infrastructure une crypto n'est qu'un véhicule d'investissement il faut comprendre là si c'est un véhicule d'investissement un véhicule circule sur une route sur une route sur une dans une infrastructure sur une autoroute sur une voie une rue ou une avenue ce que vous voulez un boulevard alors maintenant il faut comprendre qu'eux ils veulent quoi ils veulent dominer le boulevard et ainsi de suite pourquoi on peut mettre des péages donc toi si ton véhicule n'est pas régulé comme ça comme ça comme ça tu rentres pas ici ouais tout simplement lorsque vous voyez une autoroute vous pouvez pas aller en bicyclette sur l'autoroute bah si tu nous vois pour pour automobiles avec certaines spécifications et ainsi de suite vous pouvez aller en trottinette sur une autoroute ouais donc c'est ça eux c'est ça pour le moment c'est l'infrastructure donc on voit qu'il y a une migration du capital mais dans quoi l'infrastructure et les compagnies qui sont derrière l'infrastructure ils sont en train de financer cette infrastructure ce sont les mêmes compagnies que vous retrouvez dans lesquelles ils sont déjà investis donc les ibm les google et tout ce que vous voulez ainsi de suite ok très important maintenant comme je vous disais avant la rottille familier donc rottille money était déjà dedans au niveau de quoi du gb tc ouais donc ça c'était déjà fait là on avait déjà couvert cela et ainsi de suite donc oui qu'il faut vraiment remonter en arrière et regarder les droits qui viennent ils sont décidés déjà rentré dedans de manière indirecte même rockefeller enfin n'ont même pas le même george soros j'ai déjà investi de manière indirecte à travers overstock.com et ainsi de suite donc c'est très très important de comprendre cela ok donc voilà là c'est un gros chapitre on le ferme parce qu'il ya beaucoup de personnes qui étaient très enthousiastes et très émotionné de dire bah tiens ça y est maintenant c'est la fin du monde enfin c'est pas la fin du monde c'est le paradis maintenant ils vont rentrer vont mettre des trières et on va y aller non 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 c'est un long processus vous posez des questions pourquoi est ce qu'ils vont rentrer sachez le c'est comme vous et moi dès qu'on a notre capital on prend notre capital et on l'injecte dans coinbase ou dans bitstamp ou bitfinex quoi que soit ça y est on est dedans mais rappelez vous que un fonds ne fonctionne pas pareil il ya des paliers il ya des règles il ya des lois dans un fonds c'est dire que d'abord tout est basé sur la recherche la recherche peut être approuvée une fois que c'est approuvé on a ce qu'on appelle le money allocation il faut un money management un risk management et après seulement on va vers l'exchange et on se dit bah tiens on y va où on va au marché où on voit de où on va au marché donc on voit au tissu donc il ya pas mal de paliers qui doivent être franchi donc il ya pas moi il ya pas mal de super bonnes idées qui n'aboutissent pas au niveau des investissements pourquoi parce que ça ne va pas avec le fonds oui le fonds à ce qu'on appelle des partenaires limités donc des personnes qui apportent du capital et ben ils ont certaines conditions dit voilà je mets x pour cent de mon capital mais tu n'avais si pas dans ça dans ça dans ça dans ça dans ça rappelez vous c'est le old money old money à des vieilles habitudes et ses habitudes et à son gagne pain voyez ils ont leur vache à lait leur poule aux odeurs et aux odeurs aux odeurs pardon et ne veulent pas que ça change on est donc là il faut arriver à convaincre tous et toutes toutes ces personnes de cette génération là donc là c'est très très difficile à le faire donc pour le moment la meilleure chose pour eux c'est tout quoi c'est une entrée au comment dirais-je qui vise plutôt tout ce qui est start-up et ainsi de suite donc ouais c'est ça au niveau des crypto il manque beaucoup de réguliers de régulation et au niveau des icos pareil donc là ça va se faire par état première étape vous avez plutôt voir bien plus d'argent rentrer dans quoi dans tout ce qui est comment dirais-je dans tout ce qui est start up en vrai comme c'est le cas ici donc lorsqu'on voyait un peu le genre de capital qui en train de rentrer on voyait ici les funding roi on voyait une à ici au ici bas 5 millions mais plutôt voir l'argent là dedans que de voir directement l'argent rentrer dans quoi dans des projets dans une crypto concrètement ok donc voilà là c'est un long paragraphe il ya beaucoup de choses à voir c'est pendant 10 15 minutes qu'on va comprendre tout ça il faut aller bien 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 plus en profondeur là dedans mais bon on va en rester là ok donc là vous avez déjà vu une partie de ces compagnies ben maintenant il n'y a pas d'excuses vous savez c'est quoi vous savez où aller regarder vous savez ce que vous devez regarder et suivre ces compagnies là et suivre réellement ce qu'ils sont en train de faire avec ça c'est juste trois grands noms donc ces trois grands noms qui font du buzz comme le bitcoin mais oui qu'il ya bien plus que ça donc il ya bien plus de personnes qui vont arriver derrière il ya d'autres acteurs aussi super super importants qui sont derrière donc oui qui font un consensus il faut que tout ce capital rentre au même moment oui comme tout ce capital est dans le dow jones dans le snp dans le nasdaq au quotidien et on voit ces fluctuations de prix qui sont là et on voit les cotisations de ses actifs ou de ces secteurs ou de ces industries au top ok bon maintenant qu'est ce qu'il ya pour conclure avec ça bon la vidéo ici ne veut pas se lancer c'est une vidéo qui nous parle des ventures capitalistes et qui nous dit bah tiens ben pourquoi est ce que les ventures capitalistes sont en train de regarder l'écosphère crypto mais ils se basent plutôt sur tout ce qui est start up start up blockchain et à ici donc là c'est en gros cette vidéo là bon là elle veut pas se lancer mais vous allez la voir vous l'aurez en description de vidéo ici et ici c'est une autre vidéo là maintenant on va à bloomberg et on va au ice qu'est ce que c'est que le ice et le international intercontinental exchange donc ça ce sont les propriétaires du new york exchange donc les propriétaires de wall street et ici vous avez le cio et il a maintenant quoi en train de parler du crypto trading d'envoyer que ça arrive à ce niveau là et maintenant ils en parlent du new york stock exchange est là et l'on parle et juste pour info ces personnes là sont propriétaires en partie actionnaires majoritaires dans coinbase qui est une compagnie privée pour le mans qui n'est pas encore listé on voit que là ils sont déjà dedans ok donc là ils sont déjà en train de pas de ce qui est crypto de crypto trading et comment sont en train de monter rappelez-vous jeudi ça arrive par étapes c'est par étapes que c'est en train d'arriver il faut la régulation faut tout foutu cela donc on vous voyez là lui c'est une des personnes qui est chargé du capital on va dire bas de quoi du hall de modé donc des josh soros et toutes ces personnes là bas voilà il passe par lui vu que lui il a le new york stock exchange c'est quoi le new york stock exchange passé le dow jones c'est tout ce qui est en train de passer par là donc toutes les compagnies que vous connaissez dans le dow jones donc apple instituté tout ça ça passe par les mains de l'organisation de ce monsieur donc ouais bah c'est ça maintenant qu'est ce qu'il va faire maintenant bah quoi qu'on va en plier le tout et qu'on va avoir une expansion est rentrée maintenant dans l'écosphère crypto d'envoyer ça se passe par palier mais ça se passe dans les coulisses dans les coulisses de quoi dans les coulisses de wall street faut comprendre ce qui est en train de se passer là bas et nous on ne voit que les résultats avec dans vos recherches vous devez aller bien plus loin pour savoir eux comment ils sont positionnés rappelez vous ce que j'ai dit au début ce sont des migrations de capital qu'on doit regarder le capital il bouge comment donc voilà la question elle est là vous avez vu ici la personne qui est à la tête du new york stock exchange donc de wall street les propriétaires de cet exchange là comment est-ce que l'argent qui est investi dans les compagnies que lui en train de superviser au quotidien pourquoi est-ce que l'argent devrait passer du new york stock exchange à l'écosphère crypto là c'est la question qu'il faut lui poser et c'est à ça qu'il est en train de répondre qu'on voit ici trends we can't ignore donc ça veut dire quoi c'est une tendance que l'on ne peut ignorer donc maintenant voilà c'est dit et c'est fait ils ne peuvent pas ignorer qu'est ce que ça veut dire il ya des gains massifs à faire dedans donc cette classe d'actifs doit être accepté par le haut de moni donc par l'ancien par on va dire le vieil argent donc ouais c'est ça ok donc très très important de comprendre cela et ça ça va répondre à pas mal de vos questions et ça va comment dirais-je vous protéger pourquoi ne pas succomber aux tentations et aux émotions et au buzz de tout ce qui est en train de passer de tout ce qui est en train de se passer rappelez-vous maintenant qu'il ya un grand player qui doit arriver qui est ce player nord-américain qui est wall street on attend et ça c'est la personne qui est à la tête de cela dans ces envoies là c'est un des personnages les plus importants de wall street et je suppose que pratiquement personne ne connaît son nom mais donc bah c'est ça ok donc voilà continuons maintenant donc vous avez vu tout ce qui est en train de se passer à wall street au vu qu'on parle beaucoup donc j'ai fait oui j'ai fait une vidéo où on parlait du cio de abrac j'écris qui ne manquait que l'argent de wall street ben voilà vous avez vu la personne qui est à la tête de wall street il vous dit clairement on ne peut plus ignorer cela mais ça va arriver par étapes par étapes par étapes et par étapes donc là faut être patient et le voir notre but à nous c'est quoi prendre du risque je dis bien je répète bien prendre du risque et anticiper les futurs mouvements c'est juste ça donc il ya un gros travail à faire et là ce n'est pas un travail technique c'est un travail fondamental il faut comprendre l'argent est dans les mains de ces personnes là pourquoi je veux je veux je vais encore les répéter pourquoi est ce que l'argent devrait bouger des classes d'actifs dans lesquels ils sont investis et rentrer dans les crypto dans votre crypto favorite voilà il m'a une toi tu es tu es dans le homicégo pourquoi est-ce qu'il devrait prendre l'argent qui est investi dans wall street et le mettre dans homicégo pourquoi c'est la question qu'il faut te poser si tu arrives à répondre à cette question et ben là tu vois tu vas pouvoir anticiper un futur mouvement et c'est peut-être pas dans le homicégo qui vont mettre leur argent il ya peut-être d'autres personnes moins importantes avec moins de capital qui oui ils vont être dans le homicégo oui l'homicégo va pouvoir avoir des gains mais pas pareil oui c'est ça maintenant on s'attend à quoi on s'attend à voir l'écosystème crypto est dans les trillards de dollars pourquoi rivaliser et être accepté et être mis au même piédestal que wall street avec les trillards avec les trillards de dollars qu'il ya dedans ouais c'est juste ça au même piédestal que le gold avec quoi sept ou huit trillards de dollars de market cap avec le bitcoin on est enfin même pas le bitcoin des cryptos au non en dessous des quoi des 300 milliers avant on est on reflirte semaine avec les 300 milliards des market cap dont vous voyez que c'est ridicule ouais donc c'est ça c'est ce qu'on s'attend à voir et maintenant qui sait qu'elle pouvoir de mettre l'écosystème crypto au même piédestal que le reste des autres actifs vous voyez qu'on l'a vu au niveau de m0 m1 m2 donc tout ce qui est la masse monétaire internationale qui ici qui est capable de le mettre à ce niveau là mais pour le moment n'est même pas à 1% cela qui sait qu'il est capable de mettre les crypto à ce niveau là et ben ce sont ces grands noms là ça c'est juste trois de ces grands noms là il ya d'autres personnes qui restent dans l'aube mais qui passe à travers des fonds pour maintenir leur anonymat et leur prix va et leur privacité ainsi de suite mais maintenant c'est ça il faut ces trillards de dollars qui doivent arriver et là vous avez vu une des personnes qui est responsable qui a tous ces trillards de dollars dans ses mains au quotidien ben voilà c'est à lui c'est lui qu'il faut convaincre parce que lui après va pouvoir les convaincre ses clients qui sont des soros des rockefeller et ainsi de suite et encore d'autres familles ok donc très important de comprendre cela et là c'est quoi ne pas succomber à des fluctuations au quotidien qu'on voit de 1000 dollars on est habitué à ça que le bitcoin c'est la nature de la bête il est très volatile ouais mais une fois qu'il y aura ce big money ce big money une fois qu'il va rentrer on ne verra plus ce genre de choses on aura plutôt une tendance qui va être clé et qui va être clair qui va être bien définie donc haussière ou baissière bon là on s'attend ce soir aussi est ok donc voilà maintenant en parallèle avec tout ça ben le futur des aïsio et de tout ce qui est token jetons tout ce qui est en train de se passer levée de fonds start up et ainsi de suite comme vous l'avez vu est déjà pas mal de fonds qui sont en train de venir dedans enfin pas mal qui sont en train de rentrer dans ce genre d'infrastructures donc voilà donc ça c'est juste un résumé sur tout ce qui est en train de se passer maintenant oui au avec l'ambiance dont on est dans dans une période on va dire ça comme ça c'est critique et qui parle de la issue ben on parle de quoi est en train de parler de régulation et aussi vous voyez si traditional funding à l'époque c'était les ventures capitalistes qui faisait cela ben maintenant voilà on ils sont un peu plus en arrière dès que vous voyez vici penser à venture capitaliste donc des fermes enfin des fermes des compagnies comme venrock et ainsi de suite et tout ça c'est eux qui faisait cela maintenant on a les aïsio donc oui maintenant il ya un équilibre qui doit se passer entre les deux et doivent pouvoir avancer main dans la main ouais donc là c'est très important de lire cela donc ça tout ça c'est en parallèle avec ce qu'on vient de voir au début avec les rockefeller et ainsi de suite et tout ce qui est en train de se passer c'est ça maintenant changeons complètement de sujet et on va terminer ici avec la cyber sécurité et qu'est-ce qu'on a le crypto jack-in qu'est ce que c'est que le crypto jack-in tout simplement vu qu'en 2017 ça commencez mais en 2018 c'est accentué c'est quoi c'est miner des cryptos à votre insu vous voyez qu'il y avait c'était le cas avec mon héros donc vous visitez une page et ben voilà une fois vous êtes sur cette page vous êtes en train de miner du mon héros sans que vous le sachiez donc on utilise votre puissance cpu pour commencer à miner une crypto et dans ce cas-ci principalement c'était le mon héros et comme vous voyez ben là c'est au niveau de la cyber sécurité il ya pas mal de rapports qui ont été faits et on voit que les crypto jack-in est en train d'augmenter de plus en plus on est que là il ya du bien mais il ya une faille du bon et du mauvais aussi donc là on a fini tout ce qui est global donc vraiment les gros titres qui avait cette semaine si c'est vraiment ça qui était super super important et maintenant on va visiter un peu les différents continents on veut au kenya et maintenant envoyé au kenya qu'il s'est passé ben la banque centrale est encore émis à communiquer pour dire c'est pas bien d'investir dans les crypto il ya des dangers des risques vous pouvez tout perdre c'est une fraude instituté tout ça un communiqué venant de la banque centrale ce n'est pas la première fois que c'est en train de se passer et vous savez bien que là bas on avait déjà couvert sur la qu'au kenya ben beaucoup de personnes traînent les crypto vu que là comment dirais-je la devise ben c'est pas ça du tout il faut attraper des dollars mais dollars avec premium donc quoi c'est très très dur donc c'est super super compliqué de mettre la main sur des dollars et ce qui fait que quoi ben les premiums que l'on paye lorsqu'on rentre dans les crypto c'est cher très très cher on paye des premiums super super élevé en envoye comme au comment corée du sud et pareil pour certains pays africains maintenant la réponse à cela ici vous avez on retourne encore à balancer de fortune et vous avez ici le ceilio de mpsa de bitspé ça c'est une monnaie qui avait été créée là bas en afrique une monnaie locale oui pourquoi pour combattre les problèmes d'hyperinflation et d'inflation des monnaies locales donc principalement kenya et maintenant ils ont fait le bitspé ça et donc là cette ceilio ben elle elle parle un peu des bienfaits qu'on amène le bitpé ça donc le bitcoin et des autres crypto en afrique voilà qu'elle est basée principalement kenya et l'opère avec certains à travers certains pays en afrique et dit qu'à voilà que pour eux utiliser le bitcoin pour les business institut ça avait énormément de bienfaits au niveau du bloc que nous voyons de s'assurer avec leur équipe et voilà donc là vous voyez que là c'est une alternative d'envoyer que d'un côté vous et la banque centrale qui vous dit non 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 mais d'un autre côté il ya des solutions réelles au sein de la vérité enfin dans l'économie réelle donc vous avez des cas des cas d'utilité concrètes à travers le bitcoin veille des monnaies fortement dévaluées qui ne valent pratiquement rien hyper hyper avec de l'hyper inflation une inflation indescriptible mais d'un autre côté vous avez ça d'envoyer le tanzanie ouganda kenya et nigéria ils sont déjà en train d'utiliser bitpé ça avec le bitcoin et les personnes réellement les commerçants les entrepreneurs arrivent à s'en sortir d'envoyer là qu'il ya un plus d'envoyer que d'un côté les entités qui peuvent être rendus obsolètes par tout ce qui est bloc chaîne tout ce qui est pi du pi bi d'oubi et bien sûr les crypto les communiqués qu'ils font et d'un autre côté vous avez voilà une jeune femme qui se lancer dans une aventure entrepreneuriale et qui réellement ramène des bienfaits avec les crypto maintenant oui que à ce niveau là qu'est ce qu'il faut il faut améliorer la rapidité de transaction et le temps et ainsi de suite et la sécurité mais vous êtes déjà un cas concret vous voyez que là ça les permet comment dirais-je ça permet aux personnes de mener une vie normale rappelez vous aussi ce qui est en train de se passer au venezuela avec le pétrole et ainsi de suite l'hyperinflation qui est là bas et ainsi de suite vous voyez qu'à travers les cryptos mais ils peuvent faire pas mal de choses donc ici voilà non et ici on a vraiment le côté pile côté face d'un côté la banque centrale l'autorité centralisée du pays qui vous dit non pas bien et d'un autre côté ben voilà la population qui dit oui bien moi ça me permet de faire quelque chose voyez comme ici un payer mes employés ainsi de suite et utiliser bitp ça ok donc voilà maintenant on laisse l'afrique au niveau bon il y avait la région mena donc middle east north africa au niveau de dubaï et les émirats arabes unis ainsi de suite il n'y avait pas grand chose à dire sauf que comme vous voyez ici il y aura le world blockchain forum qui va c'est maintenant je pense ça ça va commencer je pense à partir du 20 je pense que c'est à la fin du mois il y a eu deux grands forums il y en a eu un début de ce mois ci on aura encore un fin de ce mois ci au mois de mai donc là c'est juste ça donc là on conviendra par après lorsqu'on aura quelque chose maintenant on va aux states donc aux états unis et qu'est ce que l'on a là bas on va encore en photo ici on a monsieur jimmy diman donc pdg de jp morgan chaise mais ce qu'aussi ce n'est pas lui c'est sa banque dans laquelle dont il est responsable et maintenant qu'est ce qu'il ya ils ont un problème et c'est quoi le problème c'est quoi rappelez-vous qu'à un moment donné ils ont interdit à tout client de jp morgan chaise donc jp morgan et chaise malattane vu que ce sont eux qui sont en train d'émettre leurs cartes de crédit et de débit et il y avait aussi une action avec visée mastercard pour interdire les clients de quoi de financer leurs comptes de trading ou d'acheter des cryptos à travers leur compte bancaire utiliser les cartes qu'ils avaient donc visa mastercard et les cartes émises par jp morgan donc là il ya un problème donc ils ont interdit à leurs clients de faire ça rappelez-vous qu'il y avait pas mal de banques qui faisait pareil donc jp morgan citigroup qui a acquis encore west fargo mais maintenant qu'est ce qu'ils ont fait les clients qu'on fait cela qui malgré tout on fait cela qu'est ce qu'ils ont eu ils ont été chargés ils ont eu des comment dirais-je des commissions extra injustes et qu'est ce que ça fait maintenant ben ils sont attaqués en justice vous voyez donc là un gros problème par rapport à ça d'envoyer juste pourquoi ben on empêche nos clients envoyés d'acheter des cryptos et maintenant qu'est ce qui se passe vous voyez comme ici un de bain charge et tu sais c'est qu'il soit fils en rire interest rites dans le week la banque leur a chargé comme on dirait qu'il leur a prélevé des commissions extra et a mis des taux d'intérêt bien plus haut juste pour ça donner que ça ce n'est pas juste et donc voilà monsieur jimmy limon pas bien ta banque attaque et il va pouvoir payer et dédommager les clients on reste aux états unis et on va où une affaire de blanchiment d'argent à travers quoi un marketplace pour objets sexuels et pas mal de choses donc ici c'est quelque chose qui c'est quelque chose de grave là ça va vraiment ça va vraiment 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 loin et c'est le dj qu'on voulait dj c'est quoi c'est département of justice donc le département de justice nord américain a frappé ce qu'on appelle ici un marketplace donc là il y avait quoi donc il ya un gros problème de quoi de blanchiment d'argent à travers une page donc backpage point com qui permettait aux personnes d'acheter des objets sexuels et bien sûr encore c'est encore allé bien plus loin il y avait de la prostitution infantile et il y avait pas mal d'autres choses et cette page là vu qu'à un moment donné les banques ne voulaient plus travailler avec cette donc c'est avec ce business donc leurs comptes bancaires ont commencé à être fermés ils ont commencé à avoir des problèmes au niveau de leur business et ils se sont retournés ils sont tournés vers les cryptos et donc là avec les cryptos bon voilà le business a continué à à proliférer donc réellement à continuer à être à être sur pied mais maintenant qu'est ce qu'il ya pas vu que les cryptos la nature semi je dis bien semi anonyme du bitcoin et ainsi de suite et ben maintenant se rend compte qu'il y avait des histoires de prostitution oui underage prostitution donc prostitution je peux dire infantile d'un autre côté trafic sexuel et encore pas mal de choses à travers backpage.com et donc là maintenant il ya un gros problème et maintenant backpage.com qu'est ce qu'il y avait vu que pour pouvoir recevoir des paiements crypto vous avez besoin d'un wallet et si vous recevez des paiements avec différentes cryptos vous passez par un exchange pourquoi pour pouvoir faire vos conversions et backpage.com ils savent il s'avère qu'ils étaient clients de coinbase donc maintenant ça tâche aussi le nom de coinbase ont fait qu'ils avaient ils ont bossé coinbase enfin ils bossent jusqu'à présent avec coinbase gocoin paxfull kraken et ainsi de suite donc là ça tâche le nom de ces exchanges là donc vous voyez ça c'est le problème qui a mais ça c'est quelque chose de très 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 sérieux pourquoi parce que là maintenant vous voyez que vous voyez les tout ce qui est régulateur et ainsi de suite vous entendez toujours oui ceux qui utilisent les cryptos c'est pour d'évasion fiscale et financer le terrorisme blanchiment d'argent ainsi de suite et là maintenant une affaire pareil ça va faire tâche et qu'on voyait un peu comme on a utilisé les propos du ceo de jp morgan monsieur jimmy dimonde pour enfler une histoire qui était très petite moi j'ai vu tout le j'ai vu toute l'heure du panel dans lequel il était invité et juste dans deux trois mots qu'il a dit sur 10 15 secondes vous avez vu comment ça l'a suivi pendant plus de six mois même plus d'un an alors ici lorsque vous voyez quelque chose pareil ça c'est du pain béni pour tous ceux qui veulent casser les crypto surtout au niveau des gouvernements toute institution centralisée tous ceux qui sont contre les crypto et ainsi de suite une affaire pareil croyez moi on va l'entendre parler pendant longtemps déjà quand il y avait l'histoire des images porno retrouvées dans la blockchain bitcoin institut et tout ça alors là maintenant vous rajoutez ceci et vous rajoutez des noms comme coinbase rappelez-vous coinbase qui commençait à avoir des problèmes au niveau du fisc il demandait d'avoir des transactions de x nombre de clients ainsi de suite et maintenant on voit que coinbase son nom est relié à backpage backpage.com donc là c'est pas fini et surtout maintenant qu'on voit du blanchiment d'argent et ainsi de suite et que c'est une compagnie à laquelle on avait interdit enfin qui était interdit bancaire on va dire ça comme ça donc les banques ne voulaient pas bosser avec eux pour leur business vu la nature de leur business ainsi de suite donc là maintenant ben c'est ça ça va continuer surtout aux états unis ben ça va être grosse donc vous voyez que là ça va encore débattre et ça va encore redonner ça va être négatif tout simplement c'est ça ça va être négatif ok bon là au niveau de la samélicasse et d'autres endroits du monde on n'a rien à dire on va directement en asie et qu'est ce qui se passe en asie on va encore un thème de régulation et c'est quoi au japon rappelez-vous depuis le hack à coin check le hack de nem d'une d'un montant de quoi de un équivalent de 550 millions de dollars ben maintenant qu'est ce qui s'est passé il ya eu une descente des autorités donc la fsa donc l'autorité des marchés financiers les régulateurs et pas mal d'autres choses des descentes des raids on peut dire ça comme ça directement au niveau des échanges pour vérifier la sécurité et ainsi de suite et tout ce qui se passait et maintenant il ya pas mal d'exchange qui ont cessé leurs activités et des exchange qui avait soumis des papiers afin d'être régulé afin de pouvoir opérer mais qui en attendant était en train d'opérer mais voyez que ce n'est pas légal d'opérer comme ça donc là ils ont cessé toute activité et donc maintenant au japon il est en train de se passer un gros problème oui c'est ça donc les crypto exchange en train de fermer les uns après les autres et il pourrait y avoir des futures quoi des futures comment dirais-je des futures migrations rappelez-vous binance qui vient de hong kong donc les chinois à la base mais qui était basé au japon durant un certain temps est en train de bouger du japon pour venir à malte et en encore d'autres qui vont encore suivre donc là maintenant vous voyez au japon comme l'article le dit ne fait change encore ont arrêté les opérations donc ça a envoyé que ça va continuer mais non laisse le japon pour aller ou pour aller au pakistan et au pakistan même chose même problème régulation c'est quoi et là on a un exchange urbis qui maintenant bah quoi a dû fermer donc là rapidement du jour au lendemain ils ont dû fermer ils ont dû dire aux clients de commencer à retirer leurs crypto et leurs fiat qu'ils avaient déposé donc en roupies qui était déposé là bas pour voir parce qu'ils doivent cesser les activités ordre venant de la banque centrale oui ici un ordre venant de la centrale bank of pakistan qui a annoncé un banque les a banni et de pouvoir d'il est donc offrir du trade offrir des marchés pour les et crypto non mais que ce genre de problème ça va continuer rappelez vous je l'ai dit déjà au début de l'année cette année si ça va être l'année de la régulation et ça va être une année qui va être qui va être chargé à ce niveau là donc ça on va entendre ça partout 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 dans le monde ça ne va pas arrêter donc là voilà c'est les deux grosses news qu'on avait en asie et maintenant on va en europe et qu'est ce qui se passe en europe en europe pardon on voit en angleterre et la bio i donc bank of england ce qu'est ce qu'elle avait et qu'est ce qu'elle vient de faire de dévoiler son projet blocs chaine de proof of concept pour partager les données donc qu'est ce qu'on a rappelez vous on a le piot w piot w donc le pouvoir qu'on a les profs steaks et m le profs comme cette principalement c'est quoi c'est pour éviter on va dire la charge et le coût et on va dire ça comme ça le gaspillage la demande d'énergie au niveau de l'activité minière validation des transactions et ainsi de suite donc la banque elle vient avec le proof of concept mais il faut vous dire pourquoi est ce qu'ils font ça mais ils font ça pourquoi pour avoir un parent parent coin ou un parent je ne sais pas quoi crypto ouais c'est ça donc montrer qu'on est avec des bénéfices par rapport pourquoi tu dis le bitcoin alors comment mon parent peut-être pas mal tout ceci tout ce genre de choses là on a discuté ça dans le global qu'ils ont mis sur du q2 donc rappelez-vous pour ceux qui sont souscrits à ce service et cette solution on est qu'on a vu le white paper de la bise donc la bank of international settlement et c'est la banque centrale des banques centrales donc c'est la banque centrale aussi pour la bio i et vous avez vu exactement ce point là on en avait fortement discuté donc ça c'est un point clé donc voilà ça c'est pour l'europe on va finir ici avec l'europe avec quoi avec aux ex donc aux ex comme vous voyez quoi c'est un exchange qui est basé à hong kong et qui lui aussi va encore quoi est en train de bouger pour aller où à malte donc c'est quoi des problèmes de régulation n'aurait qu'au niveau des exchange et ben là c'est en train de se passer rappelez-vous que malte petite île ici européenne qui fait partie de l'union européenne basse veut être ben voilà l'île block chain l'île crypto ils ont déjà accueilli binance donc binance va bientôt arriver ici et maintenant bas quoi ben et encore au cas ce qui va arriver donc on va commencer à voir de plus en plus de migration d'exchanges internationaux venir ici en europe mais d'un côté bon je vais pas rentrer en long et en large dans les thèses et les théories que j'ai ici mais là aussi ça va faire une vidéo de 6 heures mais il ya du bon et il ya du mauvais mais comment dirais-je pour moi c'est une espèce de toile d'araignée qui est fait un voyons en train d'attirer pas mal de personnes une fois que ces exchange vont vont être là oui les exchange n'auront n'auront commandé que je n'aurai pas le choix donc je pense qu'à la fin tous les exchange vont venir être basés ici en europe mais j'ai pas j'ai pas un bon pressentiment par rapport à tout ça ouais donc ça c'est on va en rester là moi pour moi c'est bien de voir oui si ça ça mais je n'ai pas un bon pressentiment de voir ce qu'en train de se passer lorsque je vois tous ces exchanges arriver ici et déjà lorsqu'on voit le système bancaire européen comment il est ouais déjà tous les problèmes que l'on a maintenant tu peux pas bouger 1000 euros tu peux pas arriver à ta succursale dit oui je veux 1000 euros dit oui non monsieur revient dans une semaine juste pour 1000 euros alors que moi j'ai l'argent qui est là vous voyez que au niveau des brokers de la esma enfin l'esma ce qu'ils sont en train de faire au niveau du levier tout ce qu'on a les conditions de trading maintenant les régulations qui sont en train d'arriver donc ceux qui utilisaient bitstamp comme institut vous avez vu que maintenant on a commencé enfin je sais pas si vous l'avez eu sur un certain les nouvelles régulations au niveau de bitstamp qui maintenant il ya des kyc no your customer et tous ces trucs là qui commencent à arriver le ml ainsi de suite donc une fois que tous ces exchanges vont être ici et qui est tout le monde qui est en train d'opérer là dedans ben là ce sera un duo d'ail que ça veut dire où tu acceptes ce qu'on va te dire de faire où tu vas te faire voir et finit des activités donc d'un côté oui et d'un côté non mais pour moi ça sent pas bon même voir des binance institut qui sont en train d'arriver ici bon je vous le dis clairement c'est mon pressentiment à ça sensera ça sent pas bon pourquoi la plupart d'entre vous avez commencé mais n'a que les crypto ainsi de suite mais bon voilà moi venant de la bourse classique ça fait déjà depuis des années que je suis en train d'opérer ainsi de suite donc depuis des années voilà depuis chez par les 2013 2014 ainsi de suite et j'ai vu avec le temps comment est-ce que déjà des brokers ont commencé à changer ouais et donc là bas ce que je suis en train de voir mais au niveau des exchange crypto bas c'est exactement le même parcours qu'ont suivi des brokers les brokers ainsi de suite donc pour croire mais que aux petites parenthèses que j'ouvre ici vous voyez que les exchange je veux l'être on va dire pas décentralisé mais cool ouais voilà prenez le problème de coinbase coinbase maintenant vous voyez que le fisc nord américain dit oui je veux ça 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 mais une chose que vous ne savez pas lorsque vous ouvrez un compte avec un broker ici le broker chaque année à une copie de toutes vos transactions et l'envoie directement au fisc de votre pays ouais donc c'est même pas la peine que vous avez que vous soyez que vous allez faire la déclaration qu'on demande on vous demande pas en ouvrant un compte directement bah on y à votre numéro d'identification fiscale ça peut aller avec votre numéro de carte d'identité ou peu importe avec ce que vous avec le document que vous avez ouvert votre compte par rapport à votre résidence ainsi de suite toutes vos transactions sont directement envoyées au fisc de votre pays de résidence donc oui c'est ça donc maintenant si tous ces exchanges viennent ici et c'est la loi c'est la loi européenne mal est en europe donc automatiquement tout ce qu'on va faire dessus va directement être passé directement sera envoyé au fisc donc il n'y a même pas de problème oui il n'y a même pas oui monsieur non monsieur serge on va t'écris dans une lettre tu t'as dit non 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 directement ça passe donc ça sachez le et comme je vous le dis venant du monde de la bourse j'ai vu comment est ce que les brokers ont commencé à évoluer et là maintenant les mêmes pas sont en train de se faire au niveau comment dirais-je au niveau de des exchanges crypto il ya pas mal de brokers c'est évident qu'avec commencé en dehors de l'europe ils ont commencé à rentrer c'était quoi leur point d'entrée c'était chypre beaucoup d'exchanges ainsi de suite sont rentrés par chypre et par certains pays de l'est pourquoi chypre chypre avait moins de régulation mais chypre fait partie de l'union européenne donc la seule leur permettait de donner des services à ceux qui étaient dans le l'europe continentale en france espagne ce que vous voulez ainsi de suite oui mais il passait par chiffre pas par chypre pardon maintenant ici ils passent par malte mais ils sont régi aux mêmes lois donc une fois que vous êtes là ben vous ils avaient chypre et londres donc c'est dire quoi être régulé fca et est très régulé par la cissex à chypre et donc ça va c'est assez avec ça je peux offrir mes services à ceux qui sont en europe et à ceux qui sont en grande bretagne sans aucun problème mais au fur et à mesure où la loi de la esma et institut en train de changer bas je suis obligé de m'aligner à ça surtout maintenant on a le mifid 2 et institut tout ça ils sont obligés de s'aligner à ça donc maintenant qu'est ce que ça fait moi je suis un client français je passe par un broker britannique ou un broker qui est basé à chypre ben automatiquement toutes mes transactions sont envoyées directement ben au fisc si je suis une france ben au fisc français voilà donc le fisc français n'a même pas besoin de venir me le demander à moi même pas besoin de me demander à moi de faire si c'est ça je recevrai une jolie lettre ou une convocation ou quoi que ce soit ou bloquer mon compte ou quoi que ce soit et ça je vous le dis je parle en connaissance de cause moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé donc voilà ok donc là je dis que ça ça sent pas bon ça sent mauvais ouais c'est bien c'est cool on ouvre les bras tout le monde oui venez bouger donc en bouger du japon bouger de chine on vient ici mais après ici comme on dit c'est game over ok donc voilà donc pensez-y regardez le et voilà maintenant on a fini avec tout ce qui est global et maintenant on va aller à quoi bon on va finir ici avec les institutions et principalement bah wall street donc tout ce qui est financier et ici on a un des exécutifs de itoro est en train de parler du futur des cryptos au sein de quoi ben du système financier mondial donc là voilà donc là il donne son opinion ici à bloomberg ainsi de suite et donc là voilà l'entra d'en parler par mal de ce qu'il voit au niveau de l'écosystème crypto et comment ce que les crypto vont continuer à évoluer ainsi de suite leur intégration et leur pénétration dans l'économie réelle donc voilà ensuite on va ici bon là on a déjà vu ça donc à il s'en a déjà vu ça donc le propriétaire d'une option qui change ainsi de suite maintenant on continue et on voit encore quoi ben envoyer maintenant le bloc chaîne et les cryptos et pas mal de personnes qui sont en train de faire combat des efforts pour continuer à éduquer mais éduquer qui ici oui quand on dit bien apollo au nom on est fort sur les quêtes au bloc chaîne mais c'est quoi c'est qui qu'on essaye d'éduquer on essaye d'éduquer un seul type de personnes c'est quoi c'est le old money donc c'est tous les gros investisseurs institutionnels c'est eux qu'on essaye d'éduquer et d'un autre côté le grand public oui mais le grand public n'a pas les mêmes capacités de fonds que des rothschild que des rockefeller et ainsi de suite donc là c'est plutôt ça ça c'est en gros c'est quoi éduquer vraiment bas les grands players de wall street donc en gros c'est ça donc leur montrer que oui le bloc chaîne c'est bien il n'y a pas trop 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 de danger par rapport à ça mais d'un autre côté aussi il ya quoi ben ça aussi comme on dirait je pénétrer le haut le monde et rappelez vous ce que je vous disais qu'est ce qui va faire pour moi ce que je dois sortir de apple par exemple et rentrer dans le bitcoin pourquoi mais je vois que apple a peut utiliser l'infrastructure bloc chez nous pour moi c'est intéressant de rester dans apple et d'investir dans une start up blockchain que ce que je vois que apple est en train d'utiliser qui voilà apple peut utiliser sa technologie dans un futur donc apple pourrait acquérir cette compagnie donc voilà moi aussi je me mette dans pourquoi le jour où cette compagnie va être on va faire une fusion acquisition venant de apple ben voilà ben moi je gagne et ça c'est un placement plus sûr c'est quelque chose que je connais mais pourquoi je devrais comment dirais-je omettre cela est directement allé dans quoi ben dans l'intérieur par exemple ouais donc c'est ça qu'il faut comprendre mais bien 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 comprendre cela pourquoi il faut arriver à bien nuancer ces choses là ok donc voilà maintenant on a vu ce qui se passe au niveau de l'éducation et maintenant ben ici on reste à wall street on reste avec quoi avec les investisseurs et vous voyez que quoi ben les investisseurs pour c'est quelque chose de bien lorsqu'ils voient la régulation et ça c'est monsieur gasperino qui est en train de parler de cela vous voyez que la régulation c'est quelque chose qui est pas mal pourquoi parce que c'est là vous avez des personnalités qui s'y retrouvent vous et comme ici vous avez carl haycan un autre grand investisseur un multimilliardaire aussi un du type george soros rothschild et ainsi de suite donc voilà lorsque eux voient régulation et ainsi de suite ben là pour eux ben là ça veut dire quoi c'est dire assurance et sûreté pour mon capital et je retrouve la même infrastructure que j'ai dans la bourse classique avec maintenant cette nouvelle classe d'actifs tout simplement c'est ça donc maintenant continuons et ici qu'est ce que l'on a maintenant ici on va à pantera capital qui est une autre vie ici donc venture capitaliste et pour eux c'est quoi ils ont fait un market cas donc c'est quoi rappelez-vous le but du jeu des années bon c'est pas des analystes mais les analystes par exemple qui bosse à pantera capital ou moi ou qui que ce soit d'autre on doit faire ce qu'on appelle des marques et de cas c'est pour ça qu'on nous paye on nous paye pour dire bah tiens c'est où tu vois le si où tu vois le ça fait moins une stratégie un système par rapport à ça et ainsi tu t'es tout ça donc c'est ça donc on fait un marque de cadres et pour eux ils disent quoi que le bitcoin a atteint le bottom bottom c'est dire quoi le support pour eux le support des 6000 c'est le support du bitcoin et à partir d'ici on va remonter à la hausse donc rappelez-vous pour eux c'est ça ok donc ouais c'est ça leur truc à eux pour eux c'est ça pour eux bas nous le bitcoin on a atteint on a atteint le bas et maintenant on va aller plus haut donc vous voyez ici donc vous voyez ici vous avez quoi le point bas ici donc les 6000 ouais on est là sur ce support et pour eux c'est ça donc si on passe cela et c'est quoi ça c'est de 200 d donc c'est la moyenne mobile de 200 de 200 jours vous voyez qu'on est juste en dessous et pour eux c'est quoi ça va être le point d'achat aussi des 8000 donc pour au-dessus de 8000 ben là voilà on est là et comme on dit ici de crypto currency just bridge it's a 200 day moving average on va être juste bridge à dire quoi on vient de perforer cela à la hausse durant un moment donné on était en dessous vous voyez ici on était en dessous on l'a retesté on est reparti en dessous on est venu le retesté maintenant c'est quoi si on a une clôture au dessus de ce niveau là on peut aller plus haut voyez qu'ici on était plus bas et on est revenu clôturer plus haut là on a clôturé juste plus bas mais on n'a pas eu de la continuité qu'on a et c'est quoi la continuité sont tous les 6000 ok donc ça pour eux c'est ce qu'ils sont en train de voir ok donc voilà rien de faire un market calque pour eux bas à partir de ce moment là ça va monter rappelez vous ça c'est une voix seule dans le désert c'est juste point de terrain capital ont-ils à cette capitale pour faire bouger le marché ben non il le faut un consensus donc ils doivent convaincre beaucoup d'autres personnes maintenant ici on va eu bs et bs aussi s'intéresse à ça et ici c'est quoi l'impact des crypto en 60 secondes donc voilà en une minute donc là voilà exactement ils sont en train de parler de tout ce qui est le bitcoin aurait là où on connaît déjà ce pitch donc spéculatif ainsi de suite tout ce qui est en train de se passer les bitcoins oui mais nous on préfère quoi ben nous on préfère le block chaine donc on préfère l'infrastructure et on veut que ce soit régulé centralisée ainsi de suite donc là voilà rappelez-vous que ub est en train de faire le utility settlement coin on fait dire quoi leur propre crypto une crypto on va dire je veux dire centralisée et mise par une an par une institution centralisée donc une banque une banque d'investissement back est aussi par une banque centrale et qui va pouvoir être utilisé et par des institutions et aussi par le grand public donc là on voit là donc ça aussi on étudie ça dans le global culture research vous avez cet aparté là où on regarde le papier de l'abysse et il ya on parle de cela donc là comme ça vous avez l'opinion de ubs maintenant on va et on reste avec bloomberg on reste avec les institutions et on va à hong kong et si vous avez roger veer donc le CEO de bitcoin.com celui qu'on appelle bitcoin jesus ainsi de suite donc le premier investisseur dans le bitcoin et maintenant quoi bon annexe de silicon valley donc annexe venture capitaliste annexe entrepreneur là-bas ainsi de suite et maintenant qu'est ce qu'il ya rappelez vous que lui il est derrière des projets comme bitcoin cash qu'on tourne et ainsi de suite et on a demandé bah tiens vu que rappelez vous un peu la guéguerre qui avait un moment donné que bitcoin cash était le véritable bitcoin et que bitcoin non mais qu'il a commencé par le bitcoin et du bitcoin il a transité donc il a migré vers le bitcoin cash et ici il dit que oui il a encore un peu de bitcoin corde on va dire du bitcoin original mais pour lui le bitcoin cash c'est vraiment de will dire donc c'est vraiment le véritable bitcoin et il dit voilà tous les bienfaits du bitcoin cash donc l'utilité pour les petits commerçants pour les transactions quotidiennes ainsi de suite donc là voilà ça c'est son point donc il va encore défendre et faire sa pub c'est marrant ici toutes les 30 secondes de dire bitcoin cash c'est le véritable bitcoin bitcoin cash institut et tout ça donc voilà là c'est sa vidéo c'est les personnages donc voilà on aime bien roger veer et nos deux derniers articles ici on va au regarder ce qui se passe au niveau des winco de vos brothers donc les les propriétaires du gemini rappelez-vous gemini c'est quoi c'est un exchange régulé 100% régulé par la sec donc l'autorité des marchés financiers aux états unis donc à new york et un exchange qui donne les prix du je m'en souviens jamais si c'est si bio ou si mieux soit ils donnent l'un des prix de la pour l'un des contrats futurs et maintenant qu'est ce qu'ils ont fait ben pour éviter l'impact des gros ordres donc vous voyez que lorsqu'il ya des grosses baleines qui veulent faire des gros mouvements ou qui a un rush de mouvement haussier ou baissier et ils ont ils vont faire quoi du bloc trading donc est ce que le bloc les ordres peuvent être en train de fluctuer donc qui est un flux normal d'ordre mais s'il ya trop d'ordres qui vont dans une direction on va faire des blocs donc ils vont pas être exécutés directement bas ça va être exécuté par bloc pourquoi pour éviter les congestions et pour éviter dans les crashs massifs donc tant que ça va à la hausse tant mieux mais lorsque ça va à la baisse ben voilà donc une petite news enfin petite leçon pour vous à new york donc au new york stock exchange lorsque le marché baisse de x pour cent bas le marché le marché congelé donc on arrête tout on est ce que ça passe les market makers font ce qu'ils ont à faire va pas les marquets de paix que mes coeurs ici ce sont les spécialistes qui vont faire en sorte que la casse soit qui est moins de casse et ensuite on réouvre le marché donc ici c'est pareil donc là c'est plus ou moins ça équivaut à faire la même chose faire des blocs donc dès qu'on voit qu'il ya trop d'ordres avant boum on va couper les autres on va faire le process des ordres que l'on a donc ça fait un bloc on fait ça on laisse que cela la chose se calme un peu donc vous voyez qu'il y ait de l'offre demande un peu plus équilibré et ensuite on continue imaginez-vous si c'est une journée où le marché baisse de 50% et bon on va faire des tranches de 10% on va faire un bloc 10% de baisse les autres 40% on va pas exécuter cela donc ça va rester sur le côté ça va être congelé on va s'occuper des premiers 10% vendre pour ceux qui veulent vendre d'un autre côté faire en sorte qu'il y ait assez d'acheteurs s'il n'y a pas d'acheteurs l'exchange est censé avoir de la liquidité pourquoi l'exchange doit vous donner le service de achats avant donc si moi j'ai envie de vendre 100 millions je dois pouvoir vendre 100 millions donc l'exchange doit avoir de la liquidité pourquoi me donner mes 100 millions mais imaginez-vous il y en a 10 comme moi qui en vendent 100 millions donc ça fait un milliard est-ce que l'exchange a un milliard en cash pour nous payer un de tous s'il n'y a pas de contrepartie c'est à dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à acheter de l'autre côté donc là ça fait un problème donc là ça fait des crashs et ça peut foutre en l'air le système donc pour pallier à ce problème là ils vont faire des blocs donc vous voyez que s'il y a un milliard d'ordres qui vont à la baisse et bien ils vont ils peuvent faire 25% ou 10% ou je sais pas comment ils vont le faire mais en gros c'est ça donc comprenez que lorsque vous voyez bloc trading ben ça va être ça on va d'abord exécuter faire en sorte qu'il est de l'offre et la demande pour ces ordres là si nous on a la liquidité tant mieux s'il n'y a pas ça on doit trouver une solution on exécute ça ensuite on passe au bloc numéro 2 bloc numéro 3 bloc numéro 4 mais pourquoi qui est ce milliard qui doit bouger parce qu'un milliard d'un coup ça fait ça fait des trous imaginez-vous si vous n'avez pas ce vous n'avez pas ce milliard et vous devez trouver une solution et la solution c'est quoi emprunter un milliard avec les taux d'intérêt comme ils sont là juste pour pouvoir la liquidité à ceux qui veulent liquider leur position l'exchange a un problème si l'exchange n'a pas en trésorerie ben ce milliard donc il va devoir faire quelque chose s'il n'y a pas une entité qui peut lui prêter un milliard imaginez-vous si moi je dis ben voilà vu que c'est une urgence je te prête un milliard mais avec un 10% d'intérêt ça peut arriver ça ce sont des choses qui sont négociées comme on dit au TIC donc over the counter parce que là il faut trouver une il faut trouver il doit trouver comment dirais-je une solution maintenant pas demain donc on me dit on le veut pour hier donc là c'est ça donc là vous n'êtes pas accepté tout et n'importe enfin pas tout et n'importe quoi mais le mieux que vous pouvez avoir c'est ça il y a toujours quelqu'un d'autre qui va pouvoir profiter de votre faiblesse mais le gros problème ici c'est ça donc là ça peut arriver donc là ils prennent des mesures pour pouvoir comment dirais-je prévenir vaut mieux prévenir que guérir comme on dit donc voilà comme ça vous comprenez un peu le concept qui est derrière et on va finir avec quoi avec l'émission ici de crypto traders l'émission de CNBC Africa et donc une émission qui est pas mal on a vu qu'ils parlent de pas mal de news et ils invitent pas mal de traders un peu partout à travers le monde pour donner un peu leur opinion sur ce qu'on est en train de voir sur le bas est-ce que c'est le bas est-ce que ça va monter quels sont les projets qui sont cools et quels sont les prochains événements qui vont arriver au sein de l'écosystème crypto il y a deux gros événements qui auront lieu enfin trois gros événements qui auront lieu aux Etats-Unis le gros de New York pour tous ceux de Wall Street il y a un événement à Miami et un événement à Los Angeles et voilà ils en parlent ici ok et bien sûr avec la news à Bittrex il vient de réouvrir tout vous voyez encore une fois ici George Soros qui rentre dedans et il y a Coinbase aussi je vous l'avais montré qui va lancer aussi son VC donc voilà donc ça c'est tout pour cette semaine donc là on va revenir qu'est-ce que je fais moi on va revenir demain dimanche pour faire le bit dimanche et là on va aller bien plus loin dans tout ce qui est l'analyse technique ainsi de suite voir les niveaux qu'on est en train de voir et encore pas mal de choses et donc voilà donc je vous laisse ici avec la page donc le 3w.jtume.com si vous aussi vous voulez avoir aller de l'avant dans ce que vous êtes en train de faire donc pouvoir être inspiré être orienté et avoir accès à nos services et nos solutions vous venez vous visiter la page vous regardez tout ce que l'on a il y a tous les liens qui sont là les liens vers les programmes les liens vers les tarifs et vous avez exactement quoi ben tout ce qu'on a en archive donc on va en profiter du contenu donc je suis très content de voir qu'il y a énormément de personnes donc beaucoup d'entre vous qui profitent du contenu et qu'elle a tous les jours que ça va ça vous aide à vous familiariser avec la terminologie avec les concepts et les mécanismes donc voilà ça c'est pensé pour vous donc voilà allez-y et profitez-en et aussi bien pour tous ceux qui sont déjà clients donc qui ont souscrit à nos services et nos solutions donc content de savoir que le contenu vous a apporté de la valeur et qu'elle a réellement une valeur ajoutée réellement donc voilà que vous êtes content donc là c'est le but donc on va continuer et là maintenant dans cette deuxième semaine-ci vous allez avoir la deuxième partie la partie finale du global culture research et aussi la partie finale enfin le global culture research va être fini et aussi le pdf donc là je suis en train de le finaliser aujourd'hui donc là vous allez commencer au courant d'ici la fin du week-end donc vous allez continuer à recevoir les vidéos actualisées et le pdf actualisé et bien sûr après il y aura une vidéo insider qui va venir donc là je vous ai préparé quelque chose de pas mal ok donc voilà ça c'est tout pour aujourd'hui rappelez-vous tous les liens vous les aurez dans la description de vidéo ici bas enfin dans la description de vidéo de youtube demain on fait le bit dimanche donc demain on va aller à fond dans tout ce qui est analyse technique on va vraiment regarder tout ça de très près et rappelez-vous que d'ici là on peut voir des gros mouvements dans le marché on ne sait pas donc une explosion encore de 2000 dollars à la hausse bon ça ça m'étonnerait ou bien un retournement et qu'on aille plus bas mais bon ça m'étonnerait pas tout peut arriver ici donc voilà ok donc un grand merci à vous tous excellent week-end excellent samedi et on se retrouve demain dimanche et ah oui comme pièce informative qu'on va faire c'est quoi on va s'attarder je vais faire une petite flash info on va revenir sur tout ce qui est rockefeller jorge soros ainsi de suite donc les petites pièces informatives de moins de 10 minutes un max donc on va refaire cela on va déjà reprendre cela avec 20 rock ainsi de suite et voir réellement ce qui est en train de se passer à ce niveau là ok donc voilà donc ça ça va arriver aujourd'hui demain ou enfin lorsque j'aurai un moment je vais faire cette vidéo ok donc voilà un grand merci excellent week-end à tous bon samedi à demain bye bye